Je remercie vivement Colette Nativel pour cet exposé si riche et si cohérent autour d'un sujet qui nous amène au centre de notre réflexion et je me permets, comme nous avons encore quelques minutes, d'abonder d'une certaine manière dans votre sens. En effet, vous avez choisi un peintre et un moment de l'histoire européenne extrêmement important. Et je vais d'abord déjà souligner ce que vous avez dit. Oui, Rubens c'est en même temps un peintre mais aussi un diplomate. Et donc au moment où il fait, il prépare le sujet de ce tableau, je dirais l'urgence politique est là. Et dans ces entrées qui sont quelquefois des éléments éphémères, c'est-à-dire qui sont faits pour l'entrée de tel prince, personnage, cardinal, etc. Et bien il y a l'élément politique du présent, du moment même. Et vous avez souligné un élément absolument capital pour comprendre, je dirais, les foyers les plus importants du XVIIe siècle, c'est-à-dire le besoin de la paix, l'allégorie de la paix, la nécessité de la paix. Je remarque sur ce point la collaboration absolument magnifique qui s'instaure au Flandre entre Rubens et un auteur qui deviendra le théoricien du concetto en Italie, c'est-à-dire Emmanuel et Thésaur. Thésaur a été envoyé par le duc de Savoie au Flandre. Il voit les entrées des peintes par Rubens et il écrit un panégyrique en prenant les mêmes termes de Rubens qui devient aurora consurgens, l'aurore qui surgit. Mais il ne s'agit plus dans ce cas-là de l'aurore portée par la victoire espérée des armées catholiques sur les protestants, mais du triomphe de la Vierge. La Vierge qui, comme l'aurore, surgit pour renouveler le monde, nous libérer du péché, etc. Et un jeune élève qui a travaillé sur ce thème, Marco Maggi, a bien montré cela avec même des détails. Donc il y a tout un passage de Rubens à Thésaur. Rubens était une autorité au niveau, je dirais, non seulement de la renommée artistique, mais aussi de sa lecture des faits politiques. Et Thésaur l'introduit dans vraiment sa théorie du concetto. Et deuxièmement, cette allégorie de la paix, ou cette nécessité de la paix, explique d'une certaine manière, mais c'est aussi une question que je vous pose, si vous êtes d'accord, si vous avez des suppléments à nous apporter, le fait qu'à un moment, on a pu, ici même à Paris, admettre et presque, je dirais, imposer un poème énorme, énorme, foisonnant d'images, etc., c'est-à-dire la donne de Marie, du fait que le sujet, comme nous l'avons vu constamment ici, le sujet est, comment dirais-je, les arts du repos, l'amour, après l'amour, la Vénus, la quête évidemment de tout ce qui est l'objet du travail du repos, c'est-à-dire les arts, la pensée, les lettres, etc., en sachant que ce poème suit l'ordre qui était entièrement consacré à la guerre de la restitution, à la ancienneté de Jérusalem, c'est-à-dire la Jérusalem délivrée du tasse. Alors, vous avez un poème qui est entièrement un poème de guerre, une mythologie de guerre, et d'autre part, vous avez presque à l'inauguration du siècle nouveau, une immense allégorie de la paix. Et c'est un élément vraiment porteur pour comprendre le XVIIe siècle, ici on l'a vu d'une manière admirable. Ces Vénus ne sont pas seulement l'allégorie de l'amour, mais bien souvent, comme vous l'avez souligné, l'allégorie de la paix. Et là, il y a vraiment des recherches importantes à faire. Par exemple, il faudrait étudier ça, on l'a fait, mais je crois, sans ce sous-bassement de conscience politique pour le triomphe des bergers d'Arcadie. Ce n'est pas seulement le fait que c'est un nouveau mythe, une espèce de néo, de retour de la culture d'Arcadie, de la Grèce, etc. Mais c'est aussi le besoin de la paix, une manière de sauvegarder, au moins à l'intérieur de nous-mêmes, la paix. On le voit du reste à la fin même, je l'ai déjà dit, mais maintenant c'est vraiment le moment de le souligner parce que vous avez porté des arguments si essentiels. Le final de la deuxième partie du Quichotte nous le montre. Quichotte abandonne le terrain qui était son terrain à lui. Les armes, les livres, les attitudes du chevalier errant pour imaginer une dernière fois, c'est sa dernière proposition avant de mourir, de venir avec ses amis, avec bien évidemment, avec le curé et avec le licencié de son village, des bergers d'Arcadie. C'est un projet qu'il caresse peu avant sa mort. Mais encore une fois, et si vous voulez, avec toutes les limites que Cervantes avait déjà esquissé dans la nouvelle exemplaire que je vous ai lu, enfin je n'ai pas lu ce passage, ce qui me permet peut-être de le faire. Quand Cervantes publie les nouvelles exemplaires deux ans avant, dont 714, la publication de la deuxième partie, la seconde partie du Quichotte, il y a dans l'une de ces nouvelles exemplaires, comme je vous ai dit hier, le dialogue des chiens, l'un desquels a été longuement un chien affecté à un troupeau dans les bois, dans la campagne, et il dit à son ami, il dit, ah mais la vie des bergers est autre que celle qu'on nous décrit dans les textes. D'abord, leur nom n'est pas Philis, n'est pas, etc. Et après, toute la liste des bergers d'Arcadie venant déjà de San Nazaro, mais ces bergers s'appellent normalement Laurent, Pierre, etc. Et puis, ils ne chantent, je n'ai jamais vu un instrument de musique, ils ne chantent pas, ils courent derrière leurs brebis, ils doivent chercher des pâturages, tirer le lait, etc. Je ne vois pas non plus chanter des poèmes, ils sont ignorants, ils ne connaissent même pas les lettres, etc. Donc, il y a toute une contre-Arcadie qui est décrite dans cette nouvelle par le chien qui était affecté, il devait évidemment défendre les brebis des loups, sauf que les loups étaient les bergers même qui tuaient les meilleurs pour manger la bonne viande la nuit, donc il y a toute une critique de la société humaine. Mais cela dit, et même avec les réserves faites dans ces nouvelles exemplaires, c'est vrai que Quichotte, à la fin, veut suggérer une dernière métamorphose, pour ainsi dire, de son idéal, l'idéal de la paix et de l'Arcadie. Si vous le permettez, je fais encore juste, je souligne encore un autre élément que vous avez évoqué, le fait que, donc, Rubens, c'est quelqu'un qui tient une correspondance qui écrit, vous avez évoqué un texte de description, un écrasis magnifique, mais c'est aussi quelqu'un, vous l'avez souligné, qui appelle les princes chrétiens à leur devoir. Vous êtes des chrétiens, vous ne devez pas mener la guerre contre d'autres chrétiens, mais éventuellement contre les turcs. Eh bien, c'est exactement, à la lettre, l'argument qu'Erasme avait suscité dans son « Inquiridion Militis Christiane », manuel du chrétien. Il dit, et les chrétiens, d'abord, sont pour la paix, la célèbre description de l'homme qui n'est complètement nu, sans aucune, du reste, c'est aussi l'une des raisons, la paix est toujours nue, parce qu'elle n'a aucune défense, elle est la pure nature, comme vous l'avez dit à l'origine. Donc, l'homme n'est complètement nu, n'a pas d'écailles, n'a pas de cornes, n'a pas d'instrument d'offense. Et Erasme, après avoir décrit cette condition humaine, il dit, l'homme n'est pas fait pour la guerre, il est fait pour la paix, mais si jamais, si jamais il est nécessaire de mener la guerre, il faut la mener contre les turcs qui occupent les lieux saints, et jamais entre la chrétienté. Donc, il y a toute une conscience, et on voit bien que Rubin, c'est un vrai héritier de ce principe fondamental qui vient d'un certain, pour ainsi dire, érasmisme. Voilà, donc, je me suis permis simplement de lier votre exposé si magnifique à notre cours et à nos séminaires, et je vous laisse la parole, parce que là, j'ai même surabondé l'armée corollaire. Voilà. Puis, on vit bien sûr, les auditeurs, tout le temps, on a encore abondamment pour poser des questions. Oui, en évoquant, d'un côté, je vous remercie d'ailleurs les gentillesses que vous avez à mon endroit, mais effectivement, en évoquant la donne, en évoquant Thésar, vous, mais vous avez, il y a une présence aussi qui est très importante, mais c'est, par rapport à tout cela, c'est Marie de Médicis, finalement, cette présence, puisque Marino, en 1620, est à Paris, que Thésaro est pimenté, que la fille de Marie épouse, le roi de Piedmont. Il y a là tout un cercle, toute une circulation, finalement, qui se fait grâce à Marie de Médicis, et puis, je rappelle aussi, bien évidemment, la présence de Rubens à Paris pour le mariage d'Orieta, cette fois, d'Angleterre. Il y a donc, à la cour de France, à la cour de Marie Médicis, un étonnant, d'étonnantes rencontres, effectivement, qui ont été très souvent occultées par l'historiographie du XIXe siècle. C'est ce qui a été ressorti du colloque qu'avait organisé Marc Fumaroli, enfin, François de Cardani, Francesco Solinas, il y a longtemps, maintenant, qui s'appelait « Le siècle de Marie », justement, et on avait remis à jour, ça a remis à plein un certain nombre de questions lors de ce colloque, et effectivement, il apparaît au niveau européen, justement, qu'il y a cette tendre, et également au niveau du mécénat, mécénat littéraire, mécénat pictural, parce que Marie n'était pas une grosse croqueuse de diamants comme on la présente, finalement, au XIXe siècle, elle est réduite à ça dans l'historiographie, et elle a réuni autour d'elle des gens comme Marine, effectivement, comme Rubens, et elle a permis, effectivement, ces échanges aussi européens, qui sont liés aussi à la paix. Cette politique de paix, elle fait quand même épouser à sa fille un hérétique, le roi d'Angleterre, même si dans le contrat il est marqué qu'elle doit réussir à convertir le roi, malgré tout, elle lui a fait épouser un hérétique à sa fille, c'est assez étonnant. Et donc, il y a ce lien entre la poésie, aussi la vision du monde, dont Quichotte aussi, vous voyez, d'ailleurs, le Quichotte à ce moment-là est extrêmement lu en France, il y a toutes sortes d'études qui ont été faites sur les publications de Quichotte qui sont absolument étonnantes, il y a même des galeries de peinture que notre cher ami Gabriel Quaranta a étudiées très très bien et qui représentent l'histoire du Quichotte. C'est vraiment, on a du mal à, pendant longtemps, on n'a pas évalué suffisamment cette influence, cette présence plutôt de Quichotte à Paris. On est resté plus axé sur la question de l'Italie, encore que dans le 7e siècle, apparemment, la lecture des livres italiens est un petit peu en baisse au début du 17e, elle repart après, par la suite, mais c'est effectivement le Quichotte qui est très important. Et ça, il faut insister sur cette question. Également, ces modèles, donc, à leur lecture des grandes épopées italiennes, finalement, qui va revenir à la mode avec le Tass et l'Ariost, bien sûr, mais aussi une vision, une vision héroïque du monde. Je crois que c'est aussi un point important de l'homme baroque. C'est pas l'homme renaissant et moins... Son héroïsme est de nature différente. Il n'y a pas cet héroïsme européen, en quelque sorte, quand Marie de Médicis se fait représenter en Bélone, c'est ce qui ouvre la... Je ne l'ai pas pris, sinon je... Ah, si je... Là, voilà. Notre Marie de Médicis en Bélone qui ouvre la galerie, justement. Là encore, j'aurais pu le prendre comme exemple de polysémie. On a absolument tout. On a l'Antique, on a une Athéna, enfin Bélone, mais une Athéna et une reprise de l'Athéna de Philias, puisque là, Marie tient dans sa main une petite statue comme le tenait l'Athéna de Philias. On a ensuite... On a ensuite une... La France, puisque sa robe est fleur d'Elysée. Et on a enfin la Vierge Marie, puisqu'elle est en rouge et bleu. Tout simplement. Elle s'appelle Marie, Marie. Donc, elle est en rouge et bleu. Oh là, oui, on voit ses mains. Voilà. Donc, la petite statuette dans la main est là. Donc, vous voyez les fleurs de lys sur la robe. Le rouge et le bleu, donc, c'est la Vierge Marie. Et on a... Là aussi, c'est un très bon exemple de concentration dans l'allégorie de multiplication de signification. Et cette Marie représente aussi, puisqu'on parlait de cette question de la guerre, de cette... La guerre est nécessaire quand il faut la faire. Mais il faut la faire d'une façon, j'allais dire convenable, en fin de compte. Il faut éviter les excès du terrible Mars, qui est très systématiquement, je vous l'ai montré, représenté comme un soudard, qui pratique une violence gratuite. Il y a l'idée d'une guerre juste que l'on trouve... D'ailleurs, c'est aussi la tradition que j'avais constatée en travaillant sur les emblématistes il y a quelques années, effectivement. Les emblématistes sont des juristes de surcroît très fréquentement. et on a cette présentation, effectivement, de la guerre nécessaire. On n'est pas pacifiste. Et la guerre nécessaire, c'est aussi... Alors, je reviens aux conséquences de la guerre, qui sont des tableaux que je préfère, d'ailleurs, dans l'absolu. Et ces conséquences de la guerre, justement, qui évoquent l'union nécessaire contre les infidèles, qui sont quand même, à ce moment-là, en Hongrie, qui sont en porte de l'Europe. Donc... Et ça, c'est un point très important. Et toute cette littérature, cette littérature héroïque, justement, fait écho à cela. Elle essaie de trouver des... Avec Quichotte, on essaie de trouver... Puisqu'on est sur le mode de la dérision, cette fois, mais on essaie de trouver des réponses à des situations qui sont extrêmement choquantes pour les contemporains. avec l'arioseltas, cette fois, il y a une héroïsation des figures qui se traduit dans la peinture, mais toujours au centre de tout cela, cette recherche de la paix qui est fondamentale. Il y a un autre texte qui avait été important dans mes travaux, qui est publié, d'ailleurs, dans le siècle de Marie, avec un titre raté, parce que je n'avais pas corrigé le titre. Ce n'est pas l'entrée de Marie de Médicis à Anvers, mais c'est l'entrée de Marie de Médicis à Amsterdam, que j'avais étudiée. Bon, d'ailleurs, on n'a pas corrigé le titre après, peu importe. Et cette entrée est très importante parce que, justement, on a le regard de calvinistes. Ce sont des calvinistes qui l'accueillent à Amsterdam. Donc, une joyeuse entrée extraordinaire. On a vraiment fait de grands frais pour Marie de Médicis et elle est présentée, effectivement, comme la veuve d'Henri IV. Là aussi, la présence d'Henri IV, elle incarne cette présence d'Henri IV et la fidélité à la politique d'Henri IV. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent et que les bourgeois néerlandais n'ont pas oublié. Il y a des liens également avec Florence qui sont évoqués, très lointains, mais surtout le fait qu'elle est aussi la mère de Saint-Croix et donc, elle est une garantie de la paix dans toute l'Europe. C'est vraiment une idée qui traverse toute l'entrée de Marie de Médicis à Amsterdam. Donc, il y a peut-être cette figure qu'il faudrait... Il faut mentionner quand même le livre de Jean-François Dubost, j'allais oublier de le faire. Il a un gros livre qui est paru récemment sur Marie de Médicis, il y a deux ou trois ans, c'était sa thèse, qui est un ouvrage absolument admirable. Mais là encore, on a cette pensée européenne, qui, bon, ça circule entre l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, le Nord. Et une pensée de la paix. Je vous remercie beaucoup de cette précision, de ce complément, et notamment la définition d'homme héroïque qui caractérise le XVIIe siècle. Et cela me donne l'occasion de rappeler un titre fondamental. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder ce sujet dans mon cours, donc la plus forte raison, je l'évoque maintenant, c'est-à-dire Baldassar Gracián, el héroé. Il y a vraiment un traité du grand théoricien du Baroque en Espagne, donc Baldassar Gracián, qui consacre l'un de ses volumes à el héroé. L'héro, le héros. Mais si nous regardons du côté italien, les discours théoriques du TAS ont comme titre « Discourses de l'arte poétique et du poème héroïque ». Discours de l'art poétique et du poème héroïque. Et dans la longue bataille autour de la primauté de l'Ariost ou du TAS, l'un des arguments essentiels qui sont développés, c'est que le poème s'appelle poème s'il y a des scènes héroïques, c'est-à-dire si on met en scène des héros. Mais si on met en scène des gens qui deviennent fous pour des raisons d'amour, qui se perdent en Asie ou bien des lieux où il n'y a que des enchanteresses, des magiciennes, comme justement dans le cas du Boyardo et de l'Ariost, eh bien ça n'est pas un poème héroïque. Et évidemment d'autres peuvent dire « Ah mais le TAS a trop respecté l'unité de temps, lieu et action » de sorte qu'il n'y a que Jérusalem et ce qui est autour, ce qui est vrai, tandis que l'Ariost vous porte du Cataille jusqu'à la Lune et donc il y a une plus grande liberté. Bon, la question a été longuement discutée pendant plus qu'une décennie. Mais le centre était « Est-ce que le poème est, oui ou non, le lieu d'un acte héroïque ? » Et le XVIIe siècle hérite de cela. Ce qui nous amène aussi, pour souligner un autre aspect de votre conférence, qu'on oublie assez souvent, Marfu Maroli l'a repris il y a deux ans dans son « Color les arts de la guerre et de la paix », c'est le fait que vous avez montré un cas important de ce qu'on appellerait au XIXe siècle une peinture historique. On a trop insisté sur le fait que l'art du XVIIe siècle est un art riche en inventions, en nature morte, en toutes sortes d'éléments où la nature foisonne, mais dans, comment dirais-je, une espèce de disposition artificielle. mais on oublie, et surtout grâce à Rubens, que le XVIIe siècle est aussi, et presque, je dirais, essentiellement, un lieu où les arts expriment une peinture, une attitude de représentation de l'histoire. Pour plusieurs raisons. La première, qui est un peu, qui vient, comment dirais-je, de la contingence théologique, c'est que le vraisemblable est admis, l'invraisemblable, non. Ou enfin, on prend les risques de représenter l'invraisemblable. Or, le fait historique est le plus vraisemblable qu'on puisse imaginer, puisque, en effet, a eu lieu. Ce qui a eu lieu est vraisemblable parce qu'il a eu lieu. Et donc, il y a déjà ce caractère, comment dirais-je, de prudence ou de nécessité historique. Mais les genres même, les genres même de l'écriture littéraire sont de plus en plus historiques. J'ai moi-même, je fais là une petite rétractation augustidienne, j'ai moi-même suscité, ici, des séminaires sur, je ne sais pas, le langage mystique au XVIIe siècle pour un vocabulaire mystique au XVIIe siècle, etc. Tout cela est vrai et même abondant au point de vue de la production littéraire. Mais il ne faut jamais oublier que le XVIIe siècle hérite et relance le genre de l'écriture historique. Paolo Sarpi. Paolo Sarpi est le premier qui écrit, juste à la fin, ou une décennie après la fin du Concile de Trente, une histoire du Concile de Trente. Je dirais, la conscience historique du présent devient de plus en plus aiguë dans tous les pays et je crois que là, c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en charge le XVIIe siècle et aussi un siècle de réflexion historique. Alors, évidemment, dans cette peinture historique, les sujets venant de la tradition gréco-romaine sont absolument essentiels. et Rubens aussi a fait beaucoup de tableaux concernant justement les éléments historiques de la tradition romaine, des grands moments qui peuvent du reste concerner, mais là, je vous laisse la parole, est-ce que ça concerne aussi la représentation de l'État, l'idée même d'État qu'on a au XVIIe siècle par le biais de la peinture. Vous avez déjà, bien sûr, évoqué le cas de Marie de Médicis, mais est-ce qu'à votre avis, on peut avoir, j'ai à l'esprit, une série de tapisseries de Rubens qui sont maintenant au Liechtenstein, c'est ça, et qui sont en effet un sujet historique romain très très fort, mais je vous laisse là, vous êtes la spécialiste. C'est la série Constanta, effectivement, la grande série de tapisseries de Constantin, mais oui, ce qu'il y a effectivement, c'est un renouvellement du rapport, enfin de l'histoire, qui est très important. On a encore au début du... Alors, je vais prendre l'exemple que je connais en Italie, je suis moins au fait de l'enseignement en Italie qu'Aleide, aux Pays-Bas, justement, et il y a Gérard Vossius, donc le père d'Isaac Vossius, qui a été un historien aussi, eh bien, a un cours de chronologie. Il y a énormément, en Italie aussi, on a, je n'ai pas les titres en tête, les auteurs en tête, mais il y a cet effort déjà d'organiser, en fin de compte, le temps. Ça n'est pas simple du tout. Pour nous, on a des chronologies qui sont fixées depuis très longtemps, mais il y a toutes sortes de débats, de débats de datation, il y a des manuels, deux chronologies qui existent, donc Gérard Vossius, donc le grand rétoricien, a eu un cours de chronologie. Ça, c'est très important. Deuxièmement, il y a un changement. Je crois que l'histoire, l'histoire antique, elle est découverte. C'est vrai que c'est un grand événement dont Montaigne parle. C'est la traduction de la Mio, de Putarque. C'est la grande découverte de ces grands hommes de l'Antiquité et c'est des modèles, ce sont des exemples. Il y a toute une première attitude, une attitude qui existe encore au XVIIe siècle, une sorte d'empathie. On va chercher des exemples, des modèles. On ne va pas chercher à comprendre des faits très souvent. C'est un petit peu une évolution qui va se faire un peu plus tard et on la voit effectivement, ça va se développer, je ne sais pas, dans les 30 premières années du XVIIe petit à petit et justement avec des histoires, beaucoup d'histoires de l'Église aussi. Elles sont extrêmement nombreuses. L'histoire du Concile de Trente, bien sûr, mais aussi de l'histoire des églises, de la première église. Il y a tout un travail de réflexion qui est associé aussi à des découvertes. On découvre ces beaux yeux, la Rome assoterrainaire, on découvre des catacombes effectivement et c'est comme ça que la méthode historique est en train de naître petit à petit puisqu'on va confronter les peintures, les images qu'on trouve au texte et petit à petit, on cherche à expliquer et non plus à trouver des modèles dans cette histoire. Un des auteurs qui est fondamental, me semble-t-il, dans cette affaire, c'est à la fin du XVIe siècle, c'est Justelips. Justelips, qui est un personnage, le grand représentant du néo-stoïcisme au pays en Flandre et puis il va partir un petit peu à l'Eyde et puis il va revenir ensuite dans les Flordes percevant, trouvant que le calvinisme ne convenait pas à ses chères études, il va rentrer dans le giron des jésuites. Mais Justelips est parti à Rome et il a été secrétaire du cardinal de Granvelle dans les années 85, je ne me souviens plus exactement les dates, à la toute fin du XVIe siècle, il part à Rome avec le cardinal de Granvelle, lequel le cardinal de Granvelle est un amateur d'antique absolument extraordinaire et quand il est rentré ensuite à Louvain, il va écrire toute une série de traités qui sont en latin mais ce n'est pas en latin très difficile à lire et donc il fait toute une série de traités sur l'amphithéâtre, sur les Mirabilia de Rome, il y en a six ou sept qui devaient constituer, d'un côté c'est très intéressant pour nous effectivement puisqu'on a ce regard déjà, moi c'était la thèse que j'avais défendue et Jean-Juas en était d'accord avec moi, déjà un premier regard d'archéologue, c'est-à-dire une mise à distance de l'objet qui est étudiée non plus dans l'empathie du Bélet, sur les regrets de la romantique, etc., mais déjà, comment ça marche, comment il se pose la question, il y avait des fameux amphithéâtres qui étaient sur des axes qui tournaient, etc., il se pose un tas de questions à partir des textes, il a essayé de confronter avec le peu qu'il a vu puisque quand même les ruines sont importantes et il questionne, donc il questionne à partir d'objets et de textes, il questionne l'histoire de l'Antiquité, ça c'est très très important et il y a encore, il y a encore dans cette démarche de Justelips, il y a encore cette idée de modèle qui reste, il écrit, d'abord il dédie tous ces petits traités, il les dédie à différentes instances politiques d'ailleurs, en les félicitant, tiens, j'aurais pu mentionner ce texte, je ne sais plus si c'est sur l'amphithéâtre ou d'autres, donc il remercie les États en disant qu'effectivement dans ces temps difficiles, malgré tout, ils protègent la littérature, ils protègent les arts, toujours cette idée et cette idée aussi que la paix est favorable à la littérature et aux arts, c'est un truisme mais elle est répétée sans cesse quand on vit cet état de guerre, on le répète sans cesse et donc il explique dans une de ses lettres et la correspondance a été publiée maintenant et bien il explique dans une de ses lettres effectivement qu'il a voulu écrire le flambeau du... ça s'appelle le flambeau de l'histoire justement pour donner aussi des modèles à ses contemporains mais ça n'est pas des modèles à imiter mais des modèles de réflexion parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas imités donc il y a vraiment je pense la constitution d'une pensée historique qui est favorisée par cette mise à distance de l'Antiquité finalement on n'est plus dans une empathie mais on l'aborde comme un objet on s'interroge on se... vont se développer aussi c'est un point très important dans les éditions de textes antiques et d'historien antiques en particulier il y a une édition d'ailleurs de Tacite par Justelips et bien là ce qu'il faut lire ce sont les annotations et des annotations qui sont absolument extraordinaires on apprend une quantité de choses sur la vision que les gens du XVIIe ont sur l'Antiquité à partir de ces annotations qui sont extraordinaires c'est pas très amusant parce que ça fait des lectures qui sont un peu coupées mais discontinues mais en même temps on se rend compte du type de questions justement qu'ils se posent et de ce que leur apporte l'histoire il y a des analyses qui sont en train de naître aussi il y a des choses plus développées que ces annotations mais les annotations en elles-mêmes il y a ce genre aussi alors le frère de Philippe Rubens le frère pardon de Rubens qui s'appelle Philippe excusez-moi donc a fait aussi a écrit aussi c'était un érudit qui m'en rejène un ouvrage effectivement sur des remarques qui se suivent qui sont juxtaposées sur la Rome antique et tout d'ailleurs avec Rubens les deux frères Rubens se sont trouvés à Rome ensemble alors que Philippe Rubens était le secrétaire de Colonna et ça a permis aussi à Rubens d'avoir accès à des collections qu'il n'aurait peut-être pas toujours pu voir voilà mais vraiment c'est très important de voir peut-être cette démarche je n'avais jamais prêté attention merci d'avoir suscité cette réflexion cette démarche qu'ils ont ces annotations ça s'appelle les lectiones il y en a des vous les mentiez je répète c'est pas du tout amusant j'en ai dit quelques-uns j'avoue que c'est pas vraiment une lecture qu'on fait le soir pour rêver un petit peu non c'est un peu aride et un peu austère mais en même temps c'est extrêmement riche en renseignements sur les modes de pensée sur le rapport à l'histoire qu'avaient les contemporains et la façon aussi dont est justement comment se concitouer aussi cet imaginaire puisqu'on parlait également du héros du héros épique et un héros épique qui va se distinguer être différent finalement d'Ulysse et d'Ainé on a un nouvel ou d'Achille encore un nouvel héros épique qui est en train de naître qui est dans des lieux différents d'ailleurs aussi et qui a une conception de la vie totalement renouvelée finalement par rapport au modèle antique chaque fois c'est cette question qui se pose chaque fois il y a ce modèle qui est là qu'ils connaissent c'est certain absolument tous les auteurs puis les grands peintres connaissent tout ça et d'un autre côté il y a cette interrogation justement sur qu'est-ce qu'un homme du XVIIe siècle si j'ose dire c'est une réflexion qui se construit petit à petit alors c'est vrai qu'on manque cruellement de journaux intimes ou d'autres choses comme cela mais les correspondances les correspondances aussi on ne regarde pas assez les correspondances on apprend beaucoup de choses avec les correspondances mais c'est pour entrer dans la parce que le rêve ça serait de pouvoir entrer dans l'esprit c'était Alain Michel qui disait ah j'aimerais faire les mêmes rêves que si c'est rond ça je... voilà c'est tout que si c'est en que si c'est ça c'est en